Une bonne gueule de bois de recommencer le lendemain, ça remet d'aplomb, en principe. Quand vous avez la gueule de bois, c'est comme si le cerveau avait une double journée à faire le lendemain. Parce que lui, il s'est pris le choc de la consommation d'alcool la veille, ça a bousculé tous ses équilibres. Donc il faut déjà qu'il récupère de ça, il faut qu'il gère aussi les conséquences de la consommation, donc éliminer tout l'alcool qui a été absorbé et rétablir aussi les équilibres au niveau de la glycémie, donc du sucre, au niveau de l'inflammation, etc. Et par ailleurs, il faut qu'il gère la journée que vous avez commencé, donc on peut imaginer que c'est pour lui un petit peu difficile de démarrer. Souvent c'est au réveil après une grosse alcoolisation, où on a comme ça cette sensation de nausée, la fatigue, les maux de tête, des difficultés à se concentrer, à être attentif. Et en général, on associe beaucoup dans les séries télé, on voit les personnes qui sont en naufrage dans leur lit, qui ont du mal à en sortir. Et c'est pas si rare que ça d'ailleurs, parce que dans les essais scientifiques qui ont été faits sur le sujet, ils ont remarqué que dès qu'on dépassait 3 à 4 verres d'alcool, on avait presque 50% des gens qui avaient des signes de gueule de bois. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un peu le corps qui se met globalement en grève, et ça retentit effectivement sur le cerveau. Donc si on prend les différents symptômes, la fatigue, on voit qu'elle va être surtout liée à la très mauvaise qualité de sommeil, qui fait que même si on dort beaucoup, parce que parfois on fait des grosses nuits après des alcoolisations importantes, le sommeil n'est pas de qualité, donc il n'est pas réparateur. Les maux de tête, ça peut venir là encore de l'accumulation des produits toxiques de la métabolisation de l'alcool. On ne conduit pas quand on a bu, comme dit la sécurité routière, mais il faut peut-être faire attention aussi à ne pas conduire quand on a la gueule de bois. Avec un cerveau qui fonctionne moins bien, on a des troubles attentionnels qui apparaissent, la mémoire du coup s'enregistre moins bien parce qu'on est moins attentif, moins concentré, et du coup le processus pour enregistrer les informations, pour les encoder dans le cerveau, fonctionne moins bien. En plus, on a tout le tableau de mal-être physique, psychique qui se surajoute, et donc quand on n'est pas bien, on a tendance à se concentrer dessus aussi. Alors oui, vous m'avez vu venir, le meilleur conseil pour ne pas avoir le gueule de bois, c'est de ne pas boire, mais ce serait trop facile de se limiter à ça, et puis ce n'est pas du tout l'objectif de priver les gens de consommer. Donc je pense qu'il faut rester sur des choses assez simples, parce que ça représente quand même un marché assez important, c'est pratiquement un milliard de dollars par an de différents remèdes, cures et autres stratégies qui sont vendus commercialement pour éviter la gueule de bois, alors qu'il n'y a pas grand-chose qui a montré son efficacité scientifiquement. Le bicarbonate de soude, c'est pareil, c'est un peu le remède de grand-mère, pas d'efficacité démontrée scientifiquement, chez certains ça marche, chez d'autres ça ne marche pas, à faire avec modération de toute façon. Beaucoup d'amis prennent ce fameux paracétamol pour avoir moins mal à la tête le lendemain. Alors effectivement, ça marche bien sur le mal de tête, par contre, c'est du travail en plus pour le foie, et du coup ça peut potentiellement augmenter la toxicité de ce médicament. Alors j'ai vu plein de choses entraînées, du coup j'ai vu des choses aussi où c'était la pizza qui était particulièrement bonne, les burgers, les nord-coréens ont même inventé un alcool qui permettrait de récupérer complètement de la gueule de bois. Bon, en pratique tout ça, il n'y a encore rien de très démontré là-dedans. C'est vrai qu'il y a certains alcools qui sont connus pour être un petit peu plus risqués que d'autres. C'est notamment des alcools qui contiennent des substances comme le méthanol ou les polyphénols, et donc on va aller plutôt du côté des vins rouges par exemple, ou de certaines liqueurs, de certains whisky ou du rhum. A l'inverse, la vodka ou le vin blanc par exemple contiennent moins de ces substances-là. Mais bon, j'ai déjà vu des gens qui faisaient des gueules de bois au vin blanc, donc je pense que c'est une petite partie de l'explication seulement. Quand on voit que l'alcool commence à prendre un peu trop de place, ou que c'est plus vraiment pour le plaisir mais plutôt par habitude, à ce moment-là, ça vaut peut-être le coup d'essayer de demander de l'aide. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.